Voici un maire sur le pied de guerre. Et pourtant sa commune, Nojac-sur-Mer, est une commune tout à fait paisible. Une commune du Médoc de 1200 habitants, dispersée sur près de 100 km2. Mais aujourd'hui, il faut compter avec les remous provoqués par un arrêté municipal particulier. Un arrêté du genre, coup de gueule. Son objet, interdire la circulation des voitures radar gérées par des sociétés privées. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est un ras-le-bol qui est général. Il y a des mesures qui ont été prises très récemment. Ne serait-ce que la limitation de 90-80, ça passe mal. Et c'est tout à fait normal. Les verbalisations de stationnement par des sociétés privées, ça s'est mal passé. Et c'est tout à fait normal que l'opinion publique le dise. Et maintenant, on s'en va sur beaucoup de missions qui pourraient être déléguées. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est par principe de précaution que j'ai pris cet arrêté. Ces administrés sont sur la même longueur d'onde. Radar peut-être, mais pourquoi le confier au privé ? C'est dommage que l'État se décharge encore d'une activité qui lui était réservée jusqu'alors. Moi, je trouve que c'est un abus. Parce que si ça commence comme ça, je pense qu'après, il n'y aura plus de limites. Et on ne sera plus... Déjà, il y a des radars. Et je pense que ça suffit. Cet arrêté municipal a été jugé aujourd'hui illégal par la préfecture qui demande son retrait. Mais au-delà de la question de la légalité administrative, cela laisse présager toute la levée de boucliers qui ne manquera pas d'accueillir l'arrivée de ces radars privés. Merci. 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 Merci.